Je pense que les sources, j'imagine que c'est le trafic, l'industrie. On parle tout le temps du trafic routier, je ne sais pas, est-ce que le chauffage de bois pollue, bonne question. Personnellement je viens en voiture, donc effectivement on met en place la circulation alternée. Alors je pense que tout ce qui est poêle et poêle à granules, ça pollue moins. Peut-être la cheminée pollue plus. La poêle à granules, alors je ne sais pas si c'est parmi les appareils les plus polluants ou pas, mais en tous les cas il est récent. Le trafic routier contribue à la pollution de l'air, mais ce n'est pas la source la plus problématique en Nouvelle-Rhône-Alpes, en particulier pendant toute la saison hivernale. Dans notre région, les particules, l'origine de la pollution de l'air, sont émises à quasiment 80 voire 85 % les jours de grande froid par le chauffage au bois non performant. Alors un chauffage au bois non performant c'est quoi ? C'est une cheminée à foyer ouvert, d'ailleurs interdite dans la métropole de Lyon notamment. C'est aussi un poêle ancien d'avant 2002 non performant. Alors il y a plusieurs raisons qui expliquent que le chauffage au bois émet beaucoup de polluants dans l'air. Déjà un chauffage au bois ancien ou une cheminée, ce sont des appareils dans lesquels la combustion du bois est faite dans de mauvaises conditions. Qui dit une combustion dans de mauvaises conditions dit émission de particules dans l'air. C'est pour ça qu'il faut avoir un appareil très performant. On est dans une région où on se chauffe encore beaucoup au bois et donc ça explique aussi pourquoi ça émet des polluants dans l'air en hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada